Ahmad al-Fakir al-Mahdi est accusé d'avoir coordonné et participé à la destruction de mausolées à Tombouctou durant le conflit malien en 2012. Cette affaire inédite pourrait créer un précédent si elle donne lieu à un procès. Ahmad al-Fakir al-Mahdi est le premier djihadiste poursuivi par la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Selon l'accusation, il est suspecté d'être un membre d'Ansa Adine, un groupe islamiste militant qui a pris le contrôle du nord du Mali en avril 2012. Ils ont établi une version stricte de la charia et détruit neuf mausolées à Tombouctou, ce qui considérait être un blasphème. Cela a apporté un coup dévastateur aux personnes de la région. Ces mausolées étaient comme la mémoire de la communauté musulmane à Tombouctou. Quand on parle de Tombouctou, tout le temps, on dit que c'est la cité des 33 saints. Tous ces saints ont leur tombeau à Tombouctou. Et tous ces tombeaux sont des lieux de pérennage, des lieux de recrime. Les défenseurs des droits de l'homme qui se sont rendus au Mali au début du procès du djihadiste veulent que d'autres crimes soient ajoutés aux chefs d'accusation. Cela inclut plus d'une centaine de cas de viol et de mariage forcé. Selon les avocats, cette affaire créera un important précédent. Je pense que les accusations de destruction du patrimoine mondial sont importantes. Mais il ne faut pas le faire au détriment d'accusations qui concernent directement la souffrance humaine, que cela soit le meurtre, le viol ou bien le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits. Ils devraient porter plus d'attention à ces crimes. Et je pense que si la CPI poursuit correctement ces accusations, plus l'attention sera accordée à ce genre de crime dans le futur. Les partisans de la CPI espèrent aussi que cette affaire apaisera l'exaspération de certains pays africains que la CPI cible injustement, en montrant que la procédure peut être aussi utilisée pour protéger l'héritage culturel africain. Si la Cour réussit à condamner Al-Fatia al-Mati pour la destruction du neuf mausolée, cela pourrait offrir la voie à d'autres cas de vandalisme culturel. Comme la destruction d'anciens sites en Syrie par l'État islamique, qui pourraient être jugés pour crimes de guerre. Le président nigérien, Mouamadou Bouhari, a annoncé qu'il n'octroierait pas les 5000 naïras d'assurance chômage. Le président a indiqué qu'à la place, le gouvernement investirait lourdement dans l'infrastructure pour créer des emplois chez les jeunes. Ordinateurs et téléphones défectueux ne sont pas étrangers à se diplômer en microbiologie. Cela fait 5 ans que Namdi Mabia est diplômé de l'université. Il n'a pas été assez chanceux pour avoir un emploi. En observant ses amis dans cette entreprise depuis près d'un an, il a acquis la capacité de réparer ses objets. Mais il ne gagne pas grand-chose. Ce n'est pas suffisant pour payer ses factures. Même si ce n'est pas beaucoup, Namdi comptait sur l'allocation mensuelle de 5000 naïras que le gouvernement avait promis aux diplômés sans emploi. 5 000 naïras m'aurait bien aidé dans le sens où j'aurais pu trouver un équilibre. Si je l'ajoute à l'argent que j'économise maintenant, cela peut m'aider à commencer d'autres petites activités. Cela m'aurait aidé et facilité le lancement de cette activité, cet argent pour écouvrir mon transport. Et si mon transport est couvert, cela représente beaucoup pour moi. Les diplômés au chômage, comme Namdi Millions, ont eu de l'espoir, mais seulement une fraction de la population bénéficiera de ce que le gouvernement a désormais à offrir. Le pays dit qu'il fournira des allocations aux personnes âgées et aux handicapés. 70% des 170 millions de Nigériens sont des jeunes, et environ 80% d'entre eux n'ont pas de travail, et ce pourcentage continue de croître. Tous les ans, davantage de diplômés sortent de grandes institutions. Il est clair que pour l'administration du président Mouamabou Bouhari, trouver un emploi pour des millions de jeunes, cela restera un problème tenace. Plus encore quand l'économie continue de subir les effets des faibles prix du pétrole. Le Nigeria dépend lourdement du pétrole brut qu'elle vend pour ses revenus. Cette contraction dans les revenus signifie des ressources limitées pour le gouvernement fédéral pour remplir certaines de ses promesses de campagne. Mais l'économiste pour le développement, Jai Gaskia, pense que le président essaye d'arriver à certains résultats, mais en y attachant simplement un fonds. Dans ce genre de situation, un investissement social n'est pas un cadeau, ce n'est pas comme le Dasuki Gate, ce n'est pas comme partager simplement de l'argent et dire, mets cet argent sur le compte de cette personne. Il y a une raison pourquoi on appelle cela un transfert d'argent conditionnel. Conditionnel signifie qu'il y a une condition sur quelque chose, même si vous allez créer de l'emploi qui va être dirigé par l'Etat, vous allez payer des gens pour faire cela, ils ne vont pas le faire gratuitement, sinon c'est un travail d'esclave. Voilà pourquoi c'est appelé conditionnel. Donc on dit, vous voulez que les gens retournent au travail, mais avec une valeur ajoutée, vous voulez leur donner la capacité de rester pour trouver du travail et à la fin qu'ils restent au travail. L'administration du président Buhari prépare la mise en place de plus ambitieux budgets du Nigeria. Sa stratégie est largement vue comme une tentative de raviver l'économie en effectuant de grandes dépenses dans les secteurs stratégiques et en diversifiant l'économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !